Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Toujours pas de face caméra aujourd'hui étant toujours au Liban. Actuellement, je suis logiquement pas au studio, mais on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité de la semaine. Et vous allez le voir, l'actualité est très chargée. Et on commence tout de suite avec la première actue de la semaine, l'épidémie de Covid-19 se propage de plus en plus en France. Mardi, le Premier ministre Jean Castex s'est montré plutôt pessimiste sur la propagation du virus dans le pays. Selon lui, le seuil de vigilance, c'est-à-dire quand une zone atteint 20 cas pour 100 000 habitants, va bientôt être dépassée partout en France. Paris et les Bouches-du-Rhône, le département de la ville de Marseille, sont par ailleurs passés en zone de circulation active du virus, un signe de propagation importante. Au-delà de ça, jeudi, la France a dépassé les 2500 nouveaux cas par jour, c'est le plus haut niveau depuis le mois de mai. En comparaison, il y a trois semaines, on comptait environ 1000 cas par jour. Bref, vous l'aurez compris, le coronavirus est au plus haut niveau en France depuis la fin du confinement, et du coup, plusieurs mesures ont été prises par le gouvernement pour essayer de ralentir cette hausse des cas. Déjà, la première mesure, c'est l'obligation du port du masque dans les lieux publics extérieurs, comme la rue par exemple. On en a déjà parlé, mais en l'occurrence, Jean Castex souhaite l'étendre à beaucoup plus de villes et de lieux. La deuxième annonce de Jean Castex, elle concerne les événements de plus de 5000 personnes. Il devait être à nouveau autorisé à partir du 15 août, selon le ministère de la Culture, mais ce sera finalement pas le cas. L'interdiction est donc prolongée jusqu'au 30 octobre. La troisième mesure qu'a annoncée Jean Castex, elle concerne les tests Covid. Aujourd'hui, la France réalise 600 000 tests par semaine, mais Jean Castex veut améliorer l'accès à ces tests et le délai pour avoir les résultats. En fait, aujourd'hui en France, les tests les plus réalisés, ce sont les tests PCR, c'est-à-dire celui qui est fait avec une sorte de gros coton-tige dans le nez et qui permet de savoir si on a le Covid-19 ou pas. Le problème, c'est que les gens tardent souvent à se faire dépister en moyenne 5 à 7 jours après l'apparition des premiers symptômes et une fois que le test est fait, ça peut prendre plusieurs jours pour avoir les résultats. Le résultat, c'est quoi ? Eh bien parfois, il peut se passer plus de 10 jours avant qu'une personne contaminée découvre qu'elle est contaminée et qu'elle a donc transmis pendant plusieurs jours le virus à d'autres personnes. L'objectif du gouvernement, c'est donc de réduire au maximum ses délais. On va voir dans les jours à venir comment ça se traduit. En tout cas, vous l'aurez compris, la vigilance est de mise et on vous tient au courant dans les jours à venir. Pour la deuxième actu de la semaine, on va parler des manifestations en Biélorussie avec des forces de l'ordre qui n'hésitent pas à tirer à balles réelles. En fait, depuis le 9 août, les Biélorusses manifestent pour s'opposer aux résultats de l'élection présidentielle et cette élection, elle avait donné vainqueur le président Alexandre Loukachenko qui dirige le pays depuis 26 ans. Selon les manifestants et l'opposition, l'élection a été truquée pour permettre au président actuel d'être réélu avec 80% des suffrages. Pour les Biélorusses qui descendent dans la rue, la vraie gagnante de l'élection, c'est donc Svetlana Tsikhanovskaya, une femme au foyer qui vient d'un milieu modeste et qui s'était présentée pour remplacer son mari, emprisonnée par les autorités biélorusses. Dans son programme, elle revendiquait notamment l'organisation d'élections sans trucage et la libération des prisonniers politiques détenus par le pouvoir et d'ailleurs, elle a dû fuir le pays après les résultats de l'élection car elle était menacée d'être enfermée elle-même comme son mari. Mais mercredi, les manifestations se sont encore plus intensifiées après la diffusion d'une preuve du trucage des élections. Un enregistrement d'une discussion dans un bureau de vote d'une ville au nord-est de la Biélorussie montre un représentant de l'administration demandé à inverser les résultats de Svetlana Tsikhanovskaya arrivée en tête avec ceux du président Alexandre Loukachenko. Selon les témoins sur place, le pouvoir a répondu immédiatement par la force aux manifestations en arrêtant plus d'un millier de personnes. Déjà, deux personnes sont mortes côté manifestant et plus de 250 personnes ont été blessées dans les trois premiers jours. Enfin, ce qui inquiète aussi beaucoup, c'est que la police biélorusse a avoué mercredi qu'elle avait tiré à balles réelles sur des manifestants, c'est-à-dire donc des vraies balles et pas des balles en caoutchouc ou encore à la lacrymo comme c'est souvent le cas. Bref, vous l'aurez compris, la situation est tendue et on fera très probablement un point la semaine prochaine dans les actus de la semaine ou encore sur Instagram dans les résumés quotidiens de l'actualité du jour. La troisième actus de la semaine, c'est Joe Biden, le candidat démocrate à l'élection présidentielle américaine qui a choisi la sénatrice Kamala Harris pour être sa vice-présidente en cas de victoire. Vous le savez, l'élection présidentielle américaine est prévue pour le 3 novembre et elle oppose Donald Trump, qui est du parti républicain, à Joe Biden, l'ancien vice-président de Barack Obama, qui est lui démocrate. Concrètement, les deux candidats doivent nommer un ou une vice-présidente en avance qui sera élu en même temps que si il gagne l'élection. Et concrètement, le vice-président des États-Unis est le premier sur l'ordre de succession présidentielle. En gros, ça veut dire qu'il succède au président s'il meurt, s'il démissionne ou encore s'il est destitué. Donald Trump a choisi de garder son actuel vice-président, Mike Pence, mais beaucoup d'électeurs attendaient la décision de Joe Biden. Son choix s'est donc finalement porté sur la sénatrice de Californie, Kamala Harris, 55 ans, fille d'un Jamaïcain et d'une Indienne. Elle s'est fait connaître du grand public récemment lors de son échange musclé avec le candidat conservateur à la cour suprême Brett Kavanaugh, accusé d'agression sexuelle en 2018. Il faut savoir que cette nomination a beaucoup fait parler aux États-Unis, car si Joe Biden est élu, Kamala Harris serait la première femme à devenir vice-présidente des États-Unis et la première noire et asiatique. En l'occurrence, certains médias américains ont aussi critiqué ce choix. Pour eux, Joe Biden était sous pression pour choisir une femme de couleur. Il a donc choisi Kamala Harris pour encourager la communauté noire à voter pour lui. Et pour certains, ce serait donc une simple stratégie électoraliste. De son côté, Donald Trump a réagi à cette nomination en déclarant qu'il était surpris de ce choix, car il trouve que les performances de la sénatrice sont, je cite, médiocres. Bref, affaire à suivre, on vous tient au courant dans les jours à venir. La quatrième actu de la semaine, c'est la mort de six humanitaires français tués avec leur chauffeur et leur guide nigérien dimanche dernier au Niger. Les victimes, qui avaient entre 25 et 35 ans, travaillaient pour la plupart pour l'association Acted, une ONG française de solidarité internationale qui intervient dans les pays en conflit ou alors touchés par des catastrophes naturelles. Ces humanitaires sont partis dans une réserve de girafes à Kouré, un village situé à 60 km de Niamey, la capitale du Niger, dimanche matin vers 8h30. Vers 11h30, plusieurs hommes armés à moto ont tiré sur le groupe alors qu'ils étaient dans leur voiture, puis ont mis le feu au véhicule, mais alors qu'ils sont les auteurs de cette attaque. Pour les autorités, il s'agit très probablement d'un groupe terroriste islamiste du Sahel, une zone qui est devenue le centre des tensions en Afrique. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas de quel groupe terroriste il s'agit, car il y en a plusieurs dans la région. On retrouve notamment Boko Haram, qui est connu pour les nombreux enlèvements de jeunes filles au Nigeria, Al-Qaïda ou encore Daesh, qui a revendiqué les attaques de Charlie Hebdo du 13 novembre 2015 en France. Il faut savoir que cette attaque s'inscrit dans un contexte assez particulier, puisque avec l'opération Barkhane, la France est présente depuis 2014 en Mauritanie, au Mali, au Burkina Faso, au Tchad et justement au Niger, pour lutter contre les groupes terroristes. En tout cas, l'enquête se poursuit après cette attaque, alors que du côté du Niger, les autorités locales craignent qu'après cette attaque, les actions des humanitaires soient ralenties, alors qu'elles sont essentielles dans cette région instable. On finit donc avec la cinquième actue de la semaine, et je voulais faire un nouveau point avec vous sur la situation au Liban après l'explosion. Comme vous le savez, je suis actuellement à Beyrouth, la capitale du Liban, avec mon équipe pour couvrir la situation sur place, et depuis la semaine dernière, il s'est passé pas mal de choses. Suite à la double explosion de Beyrouth, qui a fait 171 morts et plus de 6000 blessés, le pays est encore plus plongé dans une grave crise politique, et lundi, le Premier ministre Hassan Diab a annoncé sa démission, et celle de son gouvernement, six jours après l'explosion. Et cette démission du gouvernement n'a pas calmé les Libanais, qui continuent à manifester depuis une semaine, pour réclamer le départ de toutes les autorités politiques du pays, donc le président Michel Aoun, ou encore le chef du Parlement. En gros, les Libanais accusent les responsables politiques de corruption, d'incompétence, et affirment qu'ils sont responsables de l'explosion, notamment parce qu'ils savaient qu'il y avait 2750 tonnes de nitrate d'ammonium sur le port, et qu'ils n'ont rien fait. Concrètement, ce qu'ils réclament, c'est un nouveau gouvernement, constitué de personnes indépendantes, qui ne sont dans aucun parti politique, en gros des gens de la société civile, comme on peut l'appeler en France. Selon eux, il faudrait aussi organiser des nouvelles élections législatives, pour élire un nouveau Parlement, mais avec des nouvelles règles pour mettre fin à la corruption. Sur place, des manifestations ont eu lieu presque tous les jours, depuis samedi dernier, et la répression a été plutôt violente. Plusieurs ONG ont dénoncé l'usage de balles de fusils de chasse par la police, qui n'a pas hésité à tirer sur les manifestants. Autre info importante, jeudi, le Parlement libanais a approuvé l'état d'urgence, ce qui donne à l'armée plus de pouvoir, et les Libanais craignent donc que ces pouvoirs étendus permettent à l'armée d'empêcher les rassemblements, considérés comme une menace à la sécurité. Sur place, il y a de nombreuses rumeurs de couvre-feu, mais pour l'instant, rien n'a été décidé, donc évidemment, on vous tient au courant, et notre long format de reportage sortira de notre côté sur YouTube dans une dizaine de jours. Le débat de la semaine dernière, c'était le suivant, faites-vous confiance aux réseaux sociaux pour protéger vos données, vous avez été plus de 150 000 à voter, et comme vous le voyez, avec les résultats, vous êtes une immense majorité à ne pas faire confiance aux réseaux sociaux. Le débat de la semaine, quant à lui, c'est le suivant, la France doit-elle imposer des sanctions à la Biélorussie ? Comme d'habitude, pour voter, c'est très simple, vous cliquez sur la chaîne HugoDécrypte, vous allez dans l'onglet Communauté, et à ce moment-là, vous pouvez participer au sondage du jour, ainsi qu'au sondage des jours précédents. En attendant la reprise des actus du jour, à la fin du mois, directement sur YouTube, vous pouvez suivre les actualités chaque jour, directement sur Instagram, avec les résumés quotidiens de l'actualité qu'on poste chaque soir à 18h. Si vous-même, vous n'êtes pas encore abonné, le nom du compte, c'est HugoDécrypte. Évidemment, en description, je vous mets des liens pour en savoir plus, surtout, prenez soin de vous, et on se dit du coup à la semaine prochaine pour un nouveau résumé de l'actualité. Sous-titrage Société Radio-Canada